Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce troisième numéro de Post Talk, proposé par la Post avec le Figaro Partner. Tiens, on va faire une expérience, ça va vous parler, une expérience commune, quotidienne, plus que quotidienne, horaire, voire encore plus. Combien de fois êtes-vous dérangé, sollicité par une alerte, une notification ? Allez, un urgent de l'AFP par exemple, un message WhatsApp, une appli, de la pub, tiens, un SMS pour une promo dans une jardinerie. Et c'est parfois énervant, d'autant que sur notre ordinateur ensuite, ce sont des bannières ou des mails qui peuvent prendre le relais pour des cartouches d'encre par exemple. Et au final, quand retient-on ? Mais pas tout, ça c'est une certitude, bien sûr. Et puis ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette surproduction a aussi des conséquences néfastes pour la santé, pour l'environnement. Alors comment les marques qui ont largement misé sur le digital peuvent-elles capter une attention réellement engagée ? N'a des théâtres comme vous, comme moi, très, très sollicitées, bien sûr. Et les enjeux, ils sont importants, vous le verrez. On va essayer d'ailleurs d'apporter des solutions concrètes. Comment communiquer dans un monde saturé de messages ? C'est donc le thème de ce troisième numéro de Post Talk, avec autour de la table, dans ce studio du Figaro, Simone Sampieri. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directrice marketing à la BCC, c'est la branche service courrier-colis de la Poste. Anthony Maï, bonjour. Bonjour. Sociologue, directeur de la connaissance au cabinet Eranos. Et puis en ligne, j'accueille également Dominique Boulier. Bonjour Dominique Boulier. Bonjour à tous. Professeur des universités de sociologie à Sciences Po et auteur, je le signale, Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux. Voilà, un livre totalement d'actualité. Petit tour de table, tiens, je le disais, les sollicitations, elles sont fréquentes, constantes. Anthony ? C'est bien simple. Aujourd'hui, il y a 8 à 10 milliards d'emails échangés par heure dans le monde. 8 à 10 milliards d'emails échangés par heure ? 8 à 10 milliards. Ça occasionne chez les salariés d'entreprise, par exemple, un tiers de leur temps de travail à traiter les e-mails. À cela, on ajoute 150 notifications par jour en moyenne, plus les publicités dans la rue, à la télévision, maintenant sur les sites internet, sur les applis. Tout ça, ça conduit à un volume de messages qui est inédit aujourd'hui. Et ça, ça conduit aussi à une saturation sensorielle, une charge mentale et un épuisement. Vous voulez dire un mot, Simone Sampieri ? À l'autre bout du spectre, ce sont les marques, nos clients, qui se demandent maintenant comment émerger dans ce droit digital. Oui, c'est pour ça. On va voir. Et l'enjeu, il est considérable. Vous avez totalement raison, Simone Sampieri. Dominique Boullier, on a beau, nous-mêmes, passer spontanément plus de temps sur notre smartphone, d'année en année, un petit peu plus de deux heures, évidemment, c'est une moyenne. Ce n'est pas une raison pour tout accepter. Est-ce qu'on peut parler d'infobésité, à votre avis, Dominique Boullier ? Alors, effectivement, c'est un terme qu'on utilisait, qu'on a commencé à utiliser quand les mails ont commencé à envahir notre activité quotidienne, au travail. Et puis, petit à petit, ça s'est tendu aux notifications qu'on recevait sur nos smartphones, aux SMS, rappelons-nous. Ça existe et ça existait déjà depuis longtemps. Et puis, finalement, quand on parlait de ça, on parlait surtout du volume, du fait qu'on a beaucoup d'informations à traiter et puis qu'on, finalement, on est éventuellement débordé par cela. C'est un aspect de la question. Le deuxième aspect, souvent, que l'on traite, c'est la question du temps que l'on passe devant les écrans, devant son téléphone, comme vous l'avez évoqué aussi, en termes d'heures, etc. Et désormais, on a d'ailleurs des alertes, quelquefois, que les applications nous envoient pour présenter l'état de nos consommations. Mais quand on fait cela, je pense qu'on manque un point intéressant, qui est le problème du rythme, le problème posé par le rythme. J'ai évoqué les SMS, les notifications. Eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas un problème seulement de volume, un problème de durée, mais aussi le fait qu'elles arrivent à répétition. Elles arrivent dans un rythme élevé et à haute fréquence, je dirais. Et donc, nous sommes entrés, j'appelle ça le régime de l'alerte, si vous voulez. Nous sommes dans un régime d'alerte où nous sommes sommés de réagir, en plus, parce que non seulement nous recevons un certain nombre de choses, mais nous-mêmes, nous allons contribuer au cycle d'inflation des réactions chez les autres, parce que nous allons réagir, y compris parce que les plateformes nous offrent une interface, un design d'interaction, un design d'interface qui va solliciter, qui va encourager et valoriser notre engagement. C'est le terme clé qu'on emploie dans ce secteur-là, où on dit, on montre que le public est engagé. Et pour qu'il soit engagé, il faut qu'il montre par un like, par un retweet, par un partage, etc., ou des petits commentaires, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a une tendance, évidemment, non seulement à envahir l'espace, mais surtout à fractionner tous nos temps d'attention. Le régime de l'alerte, c'est ce que vous nous dites, Dominique Boulier, il y a le volume, il y a sorti le rythme, voilà, qui fractionne. Et au final, je disais, il y a un message qui chasse l'autre. Qu'est-ce qu'on en retient ? Parce que notre attention, à un moment, je veux dire, il y a une capacité limitée, je suppose. Alors c'est vrai qu'on a souvent considéré que puisqu'il y avait de l'information, qu'elle était abondante, qu'on n'allait jamais, quand on la donnait, on ne la perdait pas. Donc on était dans une économie de l'abondance. En réalité, on a vite admis, dès les années 2000, qu'on était plutôt dans une économie de la rareté, mais pas de l'information, de la rareté, de l'attention. Parce que précisément, ça, elle est un peu incompressible. Tout le monde a besoin de dormir un peu quand même, on peut espérer. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans la situation où vous devez hiérarchiser, sélectionner, pour ne pas être complètement envahi. Or, les systèmes qui sont proposés par les plateformes sont en réalité des systèmes où on vous pousse à ne pas hiérarchiser, à réagir tout le temps. Et en faisant cela, votre régime d'attention principal devient celui de l'alerte. Alors que nous avons, je l'explique dans le livre, effectivement, plusieurs régimes d'attention. Nous en avons un qu'on appelle souvent être concentré, ça suppose de s'investir dans la durée, sur un sujet donné. Un autre qu'on va appeler, par contre, le régime de la fidélité, qui est celui qui consiste à avoir des habitudes. On a une attention de très bas niveau. Et ça, c'est très économe sur le plan cognitif, sur le plan des charges cognitives. Et puis, on en a un autre que j'ai illustré aussi, c'est la question de l'immersion, qui, lui, est très valorisée dans les jeux vidéo ou bien dans la simulation. Mais, donc, tous ces régimes-là ont leur valeur. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est déséquilibré actuellement en faveur de ce régime de l'alerte uniquement, qui finit par tout occuper. Et là, on commence à avoir un vrai problème, non seulement individuel, mais collectif, parce que tout le monde est sommé de réagir et de vivre à ce même rythme. Et, évidemment, c'est très mal vu de ne pas répondre à un message WhatsApp, de ne pas réagir rapidement à tel tweet, etc. Donc là, vous voyez qu'on est, du coup, dans un climat mental collectif, que j'appelle, moi, le réchauffement médiatique, qui fait qu'en réalité, on ne peut plus discuter de choses à long terme ou de choses qui sont un peu plus complexes. On est sans arrêt sous pression, collectivement et individuellement. Réchauffement médiatique, on est sous pression. Voilà ce qu'il nous dit, Dominique Boullier. Anthony Maé, est-ce qu'on peut dire qu'on est entré dans une crise de l'attention ? Oui, je pense qu'on est dans une crise de l'attention, parce qu'on a longtemps cru, justement, que l'attention était une ressource illimitée. On voyait quelque chose dans lequel on pouvait puiser, comme ça, ad vitam, comme c'est la manière dont on se représente dans notre économie, souvent les ressources. Or, ben non, l'attention est une ressource limitée, comme vient de le dire Dominique Boullier. Et à force de l'utiliser, on risque de l'épuiser. Et je pense qu'il faut considérer, justement, cette crise, considérer qu'il y a une crise de l'attention, et la considérer au moins sous trois prismes. Parce qu'il y a une crise économique de l'attention qui impacte les marques directement, qui s'affaiblissent, qui perdent en visibilité. Il y a une crise sanitaire, on voit que ça a des effets sur le cerveau. Et il y a une crise environnementale, parce qu'on extrait des ressources aussi naturelles pour pouvoir communiquer. Et du coup, ça a un impact aussi sur la nature. Quand vous parlez d'effets sur la santé, c'est quoi ? Une sorte d'addiction, voilà, comme le disait Dominique Boullier, on se sent obligé de répondre. On est toujours dans cette dynamique, enfin, cette escalade, plutôt. On a vu émerger, ces dernières années, de nombreuses études scientifiques. Voilà, on commence à comprendre et à prendre la mesure de ce qu'on va arriver. L'OMS évoque elle-même des troubles d'usage d'Internet proche de l'addiction, c'est dingue, ça. Exactement. On parle d'addiction et d'hyperconnexion, comme pour les drogues et pour l'alcool. On parle aussi de la capacité d'Internet à détruire la mémoire. Parce qu'en fait, on a un système de messages et d'informations qui s'adresse uniquement à ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et en fait, on a aussi une mémoire à long terme. Et s'il n'y a pas ce transvasement, entre les deux, qu'on ne nous laisse pas le temps transvaser, en fait, on ne mémorise pas réellement les messages. On parle de problème d'apprentissage chez les enfants. Donc, ça touche aussi les enfants avec le temps passé sur les écrans et sur la capacité. En fait, pour apprendre, on a besoin d'avoir une bulle d'attention. Les neuroscientifiques nous le montrent. Et c'est très difficile, quand on scrolle à longueur de journée, d'avoir cette bulle d'attention. On va parler de l'environnement. Dominique Boullier, juste un mot. Ça nous empêche de nous concentrer durablement ? Ça a un impact sur la santé réellement ? Oui, c'est-à-dire que ça épuise les ressources. Parce qu'être attentif, conscient et actif sur le plan cognitif, ça demande de l'énergie. Et en fait, on choisit normalement toujours ce qui est le moins coûteux, c'est-à-dire effectivement des habitudes pour dépenser. Donc, quand on s'investit dans une tâche qui demande une charge cognitive plus forte, c'est un investissement qui est rare et qui est coûteux. Et donc, si en plus, cet investissement-là est haché en permanence par des sollicitations de tout type, évidemment, on perd finalement la motivation pour reprendre une tâche de long terme. Et on s'habitue d'ailleurs à avoir du court terme, du court terme, des formats courts par exemple. Tous ces formats courts se sont étendus un peu partout. Et c'est quelque chose qui a une influence sur les contenus eux-mêmes. C'est une influence aussi sur la santé mentale que l'on peut comprendre en termes de burn-out quasiment, parce que c'est des choses qui aboutissent à cela. Dans les entreprises d'ailleurs, un certain nombre l'ont bien compris, puisqu'on régule l'utilisation des mails et on essaye de calmer le jeu dans ce domaine-là. Parce que ça peut effectivement créer des effets de stress et d'épuisement uniquement à cause de ce rythme-là. Sur l'environnement, Anthony Maillet, c'est vrai que la communication numérique, on le sait, on y reviendra largement tout à l'heure, c'est une grosse consommatrice d'énergie au travers de ces data centers qui pompent beaucoup d'électricité. Le fait comme ça de s'envoyer des SMS, ça a un impact très fort. Justement, on a longtemps considéré, on a mal nommé la question de la dématérialisation et le numérique en mettant quelque chose d'immatériel, c'est très matériel. C'est des ordinateurs qu'il faut fabriquer, il faut aller extraire des minerais rares pour aller les fabriquer et c'est donc consommateur d'énergie. Pour vous donner quelques chiffres comme ça à Internet, c'est 45 millions de serveurs, c'est 800 millions d'équipements réseau et c'est 46 milliards d'objets connectés à horizon 2030 selon l'ADEME. Donc tout ça, ça pèse et ça fait que le secteur numérique est plus polluant que le secteur aérien aujourd'hui. Considérable. Simone Sampieri. Oui, et on commence à pouvoir objectiver l'impact environnemental de ces campagnes d'ailleurs maintenant. D'ailleurs, la Poste a commandité auprès du cabinet indépendant Cantis, ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie des campagnes, à la fois courrier et digital. C'est très scientifique, il y a à peu près 16 critères qui ont été screenés. Ça permet de casser des idées reçues justement autour du digital non polluant. Et il se trouve que typiquement, sur des exemples de cinq types de campagnes, à la fois papier et digital, on a pu comparer les critères. Et sur ces cinq campagnes, quatre sont plutôt favorables à la communication courrier. L'idée, ce n'est pas de dire, puisqu'on fait les deux à la Poste, que c'est mieux. Il se trouve que dans ces cas d'usage, vous l'utilisez là, notamment ceux qui, du coup, impliquent de la vidéo haute définition, voilà, il y a un impact qui est quand même très important et qu'il faudrait monitorer si on veut vraiment être, j'allais dire, précautionneux et soucieux de l'impact de tout ça. Passionnante étude. Allez la voir sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie, piloté notamment par votre collègue Arnaud Tomasi, de la BSCC, justement. L'enjeu pour les marques, justement, c'est le troisième pied, enfin, jambe, point, enfin, ce que vous disiez, Anthony. C'est vrai que les marques ont tout misé sur le numérique. Toujours plus de messages produits. C'est un risque pour leur communication, voilà, continuer de se reproduire. Est-ce que c'est un risque pour les marques de voir leur contenu, quelque part, diluer, perdre de la valeur ? Oui, c'est un risque et puis surtout, ça soulève un paradoxe parce qu'il y a de plus en plus d'investissements qui se font en termes publicitaires de nombre de messages envoyés pour une diminution de l'impact, en réalité, à cause, justement, de ces sur-sollicitations. En fait, la relation client, elle est fondée, c'est simple à comprendre, elle est fondée sur la capacité de mémorisation des consommateurs, de ces marques. Si on impacte, justement, la capacité de mémorisation, comme on l'a montré avec ces sur-sollicitations, forcément, ça va jouer sur la qualité de la relation entre les marques et les consommateurs. Dominique Boulier, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque économique pour les marques, un risque de rupture de confiance avec les consommateurs ? Parce que la communication, quelque part, elle est basée, c'est une relation réciproque fondée sur la confiance. Et si les marques ne cessent de marteler en permanence, de rentrer quelque part dans notre vie, à un moment, il va y avoir une sorte de rejet, peut-être ? Les marques sont dans une tension réelle dans leur propre stratégie parce qu'une marque, on sait bien qu'elle a tout intérêt à conserver ses clients. Donc, elle joue sur la fidélité, ce régime d'attention particulier qui fait qu'on ne sollicite pas trop, justement, les gens, mais on les maintient, on maintient actifs le lien, etc. Mais pendant ce temps-là, quand on veut gagner de nouvelles clientèles, par rapport aux autres entreprises et aux autres marques qui gardent les clients, il va falloir être agressif. C'est-à-dire qu'on va proposer des messages pour essayer de les conquérir. Donc, elles sont dans les deux positions, d'une certaine façon. Et le problème, c'est que dans les plateformes des réseaux sociaux, c'est précisément la partie de conquête et d'alerte et où on cherche à briser les habitudes. C'est celle-là qui est valorisée parce que le design même du système est fait pour valoriser cela, pour montrer, y compris, qu'il y a un véritable engagement, que ce n'est pas un public passif, qu'il réagit, qu'il like, qu'il retweet, qu'il reposte, etc. Et donc, ça, c'est valorisé par les plateformes pour le vendre auprès des marques comme, justement, la preuve d'une valeur de ces placements-là. En réalité, ça devient beaucoup plus compliqué parce que toutes ces mesures-là, ce qu'on appelle les analytics, elles sont complètement captées par les plateformes et de plus en plus difficiles à interpréter pour les marques parce qu'on rend ça de plus en plus opaque. Donc, je signale ça quand même. Il y a une bulle de la publicité en ligne qui va finir par exploser parce que les marques, à un moment, vont se rendre compte qu'en réalité, on ne sait plus ce qu'on mesure puisque, précisément, y compris, on mesure énormément de bruit et on n'est plus capable de hiérarchiser. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir rééquilibrer, retrouver une forme de contrôle sur la viralité de l'ensemble de ces systèmes. Simone Sampieri, directrice marketing à la BCC de La Poste. Avec aussi une illustration qu'on retrouve dans les indicateurs de confiance des consommateurs vis-à-vis des marques. Il n'y a peut-être pas de hasard si les diverses études d'Ipsos nous montrent que depuis les années 80, il y a également une perte de la confiance des consommateurs dans les marques qui est sans doute la conséquence de cette noyade numérique. Alors, ça veut dire quoi, Anthony Maï ? Les marques vont devoir trouver d'autres modes de communication ? Est-ce que les marques ont leurs responsabilités ? Je cite la spécialiste Céline Masse qui est professeure à Sciences Po. Ce qu'elle dit, elle considère que ce sujet a une ampleur mondiale. Il n'y a pas, je la cite, à ma connaissance, à la Commission européenne ou à l'ONU, d'indicateurs de l'attention qui soient aboutis. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comment communiquer dans un monde saturé de messages ? C'est ce qu'on fait, c'est le thème de ce troisième numéro de Posto. Comment communiquer en prenant soin du destinataire, sans dégoûter ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, les marques, elles ont compris qu'il fallait mettre le consommateur, l'humain au centre de leur marque. Je pense que plus que l'humain, il faut mettre justement l'attention et mettre au cœur de toute démarche de communication et de relation client cette question de l'attention. Ça, ça veut dire qu'il faut agir non seulement sur la production, quand on produit, quand on choisit son média. Pourquoi je choisis ce média-là plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce que ça va provoquer comme effet ? Est-ce que ça va permettre plus de concentration ou moins de concentration ? Est-ce que c'est une alerte ou est-ce que c'est plus de la fidélité ? Je pense qu'on peut réfléchir à ça et aussi réfléchir du point de vue de la réception. On s'intéresse assez peu à la réception dans un plan média, mais on parlait depuis tout à l'heure des rythmes, des bulles d'attention qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à connaître les rythmes des gens, connaître leur manière dont on fait l'expérience de la découverte d'une information, etc., pour qu'on restructure justement un écosystème d'information, un écosystème médiatique plus équilibré entre production et réception. C'est intéressant, Dominique Boullier, ce que vient de dire Anthony Maé, qui parle d'équilibre. Est-ce qu'en poussant la réflexion un petit peu plus loin, est-ce qu'il faudra entrer dans une logique de ralentissement quelque part ? Effectivement, c'est ce que je préconise dans mon livre. J'essaye de développer pour être opérationnel, parce que c'est bien beau de faire de la critique autrement, mais il faut bien se rendre compte, y compris du point de vue des marques, elles ont tout intérêt à ce qu'on retrouve une forme de hiérarchisation par rapport à l'engagement. Actuellement, cliquer, liker ou retweeter, ça ne veut plus rien dire. Parce que le système a tellement été bien fait en captologie pour nous obliger à le faire, nous inciter à le faire, que du coup, on retweete tout et n'importe quoi, y compris, de préférence, des fake news et des choses choquantes. Donc, le problème, c'est que pour que les marques récupèrent un peu de contrôle là-dessus, il faut introduire des ralentisseurs. Comment ? D'abord, en informant, c'est-à-dire en nous permettant de voir notre propre activité, nous rendre compte qu'on a publié 50 tweets dans la journée, il commence à y avoir un problème peut-être, ou des retweets qu'on a fait comme ça parce que c'était purement réflexe. Donc, informer le consommateur de cela va lui permettre déjà de dire si je contrôle un peu mieux ce que je choisis, ça veut donc dire que la mesure que la marque va recevoir de mon engagement, elle va prendre de la valeur. Et donc, là, il y aura une hiérarchie. On ne fait pas de la hiérarchie comme la hiérarchisation comme font les journalistes, parce qu'on n'a pas les capacités forcément, mais au moins, on peut sélectionner et hiérarchiser. Donc, il faut d'une part ralentir cela en sens d'afficher les scores, puis donner, par exemple, des crédits en disant que vous avez, et ça, c'est une réforme profonde de toute l'infrastructure des plateformes, du design, comme on dit, un ralentissement by design, on dirait, où on va faire en sorte que chacun ait, par exemple, un crédit de tweet, un crédit de like pour 24 heures. Donc, ça veut dire qu'on laisse l'expression libre, on ne touche pas à la liberté d'expression, ni même à la liberté de réaction, si on veut. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas, on dit, en anglais, il y a free speech, mais il n'y a pas forcément free reach. On n'est pas autorisé forcément à envahir tout le monde avec votre parole. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un crédit, et vous allez, du coup, ralentir, parce que vous allez, au bout de 10 tweets que vous avez faits, vous serez obligés d'attendre 24 heures. C'est exactement ce qu'on a fait pour les voitures. Je veux dire, on produit toujours, d'ailleurs, malheureusement, des voitures qui roulent à 200 à l'heure, mais évidemment, on a mis petit à petit des sécurités, des ralentissements, et la vitesse était un des facteurs essentiels des accidents. Eh bien, on comprend ça de la même façon sur le plan mental. Notre vie collective mentale doit être aussi ralentie, et ça doit se traduire dans des mesures, dans le design même, pour que ce soit très pratique. Les marques l'ont compris. Twitter, par exemple, vous demande maintenant de relire le tweet que vous allez retweeter, parce qu'ils savent que vous ne l'avez pas lu. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui se rendent compte que sinon, leur propre réputation est en jeu. Ça va finir par saboter même la réputation des plateformes elles-mêmes. On vient d'entendre Dominique Boullier. Ça veut dire quoi, Anthony Maé ? Est-ce qu'on peut envisager une RSE de la Com ? Je pense qu'on peut parler de RSE de la Com. Même si ce n'est pas immédiatement dans le champ de la RSE aujourd'hui, je pense que ça devrait le devenir. Pourquoi ? Parce qu'on est tous responsables, finalement, de cette crise, on l'a bien vu. Mais surtout, ça veut dire que les entreprises, les annonceurs, publics, privés, ont une part de responsabilité là-dedans. Donc, de ce point de vue-là, ça devrait devenir un enjeu RSE. Et je pense qu'on pourrait traiter, justement, ce point RSE sous un angle d'un concept assez peu connu qu'on appelle l'écologie de l'attention. L'écologie de l'attention. Expliquez-moi en quelques secondes. On a beaucoup parlé d'économie de l'attention. L'écologie de l'attention, déjà, un, c'est une manière de désindividualiser le problème. C'est le problème parce que dans une vision purement économique de l'attention, on se reproduit des messages, on considère que finalement, implicitement, les gens, ils ont qu'à se débrouiller un petit peu, ils ont qu'à être responsables de dénotifier, d'organiser un petit peu et puis de recevoir. Finalement, ça, ça désengage les entreprises en disant, moi, je propose, les gens prennent ce qu'ils veulent. – Ce n'est pas moi, c'est l'autre. – Je pense que non. L'écologie de l'attention, c'est de s'obliger à dire qu'on a une responsabilité collective. Et donc, il faut aussi agir dans une régulation de la part de ceux qui produisent les messages. Et ça, ça permet justement d'envisager cette notion d'écologie, d'envisager les trois angles qu'on a vus jusqu'ici, la question environnementale, la question sanitaire et la question économique, de l'englober et de proposer une réponse globale à ce problème. – Voilà, l'écologie de l'attention, c'est très clair ce que vous nous avez expliqué, Anthony Maé, et justement avec Simone Sampieri, avec La Poste, vous avez planché sur le concept d'objectifs de communication durable, ce qu'on appelle les OCD, un petit peu à l'instar des objectifs de développement durable, vous savez, se fixer par l'ONU, l'Institut Eranos et La Poste. Qu'est-ce que c'est que ces OCD ? Expliquez-nous la démarche, Simone Sampieri. – Alors pour qu'un message soit percutant, il faut qu'on lui porte de l'attention. Donc ces OCD, c'est transposer la philosophie des objectifs de développement durable de l'ONU, au nombre de 17, au domaine de la communication, on n'en a pas 17, on en a 8, mais c'est pour que les annonceurs, en cochant ces cases, enfin c'est quelque chose de très opérationnel, c'est une boussole, un repère, prennent conscience en tout cas de la façon dont ils prennent en compte cette thématique de l'attention quand ils conçoivent leur campagne. C'est une réponse globale, ça se veut comme une réponse globale à la triple crise qu'a évoquée Anthony, production, environnement et économie. Et donc c'est 8 critères qui permettent donc de mettre le curseur, je le coche, je ne le coche pas, je m'engage à hauteur des 8, je m'engage à hauteur des 3, exactement la philosophie des OCD de l'ONU. – Alors justement, Simone Sampieri, prenons un ou deux exemples très concrets justement pour essayer de répondre aux griefs que nous ont parfaitement expliqués et Dominique Boullier et vous Anthony May. Tiens par exemple, je ne sais pas au hasard, les réponses en termes d'environnement, par exemple prendre soin de l'humain, qu'est-ce que vous choisissez ? Donnez-moi un exemple. – Alors comme on a co-construit ça et que l'expert est présent, je propose qu'on interagisse. – Oui c'est ça, pour repenser cette communication par exemple sur la question de l'environnement, on pense qu'il devrait y avoir un objectif qui s'appelle se soucier de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire se soucier de l'environnement ? On part du principe qu'un certain nombre d'entreprises sont intéressées par cette notion d'impact, quels impacts elles ont, etc. C'est impactant, l'impact positif, etc. Donc partant de là, on va chercher les entreprises où elles sont et qu'est-ce que ça veut dire être impactant et aller jusqu'au bout de l'idée en intégrant la communication dans cette démarche. Je pense que le mantra qui pourrait être appliqué à celui-ci, c'est puisque j'utilise des ressources naturelles pour communiquer, quelles qu'elles soient, je ne peux pas me permettre de gaspiller l'attention des gens. C'est en ça qu'il y a un lien entre l'attention et l'environnement. Et ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le message passe. Et pour que le message passe, je dois m'assurer de m'insérer dans le bon régime d'attention, de choisir le bon média et avoir évidemment le contenu qui va avec. – Bon timing éventuellement. – Allez Simone ? – Donc effectivement, concrètement, je me soucie de l'environnement quand je suis annonceur et que je conçois une campagne. C'est ça la nouveauté qu'on veut apporter avec cette approche, c'est que je dois m'associer à la fois au coût de production de ce message avec les méthodes d'éco-conception qu'on a évoquées tout à l'heure, avec les analyses du cycle de vie. On voit qu'on a un petit avantage avec le courrier parce que le cycle de vie par rapport au numérique est parfaitement maîtrisé. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou quand même pour beaucoup de données relatives au numérique, notamment au serveur. Donc je me soucie du coût de production, mais je me soucie également du coût de réception de ma campagne sur le destinataire. Est-ce que je ne le vois pas ? Est-ce que si j'envoie X notifications et que je me rends compte en fait que le taux de lecture est bas, est-ce que ma responsabilité en quant à danseur responsable n'est pas, comme l'a dit Dominique Boudier, de restreindre et d'imposer un peu de détox digital dans tout ça ? – Et en quoi le courrier, comme ça, coche-t-il les cases, justement, Simone Sampieri ? – Eh bien, disons que nativement, il est, j'allais dire, intentionnel by design parce qu'il est slow, vous n'êtes pas assailli de courrier, vous l'ouvrez quand vous l'ouvrez, c'est… – Il est distribué à heure fixe, quelque part ? – Oui, il est distribué à heure fixe, mais du coup, il n'est pas intrusif. – Oui, voilà, c'est ça. – Il appartient à des cycles qui sont des cycles, encore une fois, choisis. – Et quelque part, on l'attend, clairement. – On l'attend d'autant mieux qu'il devient plus rare, donc en même temps, c'est un cadeau, c'est une attention, c'est… Donc, en fait, encore une fois, le piège, ce n'est pas de jouer papier contre numérique, mais pas du tout. – On n'est pas dans le print versus digital, attention. – La poste fait les deux, mais ça vient rééquilibrer un système qui en surchauffe. Et ça, c'est dans l'intérêt des marques pour émerger, et pour typiquement, là, pour le coup, le courrier, il remplit en plus à la fois l'objectif de communication durable, parce qu'il combine un impact environnemental maîtrisé, et en même temps, un coût environnemental, un coût, enfin, un coût de réception plus faible, puisque du point de vue de l'attention, l'attention est préservée. – Anthony Mahé, Eranos ? – Oui, effectivement, il s'agit de dépasser, en fait, la vieille opposition digitale ou papier, etc. De toute façon, dans les deux cas, il y a une empreinte. Et par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a un faisceau aujourd'hui de médias. Chacun permet de faire une expérience différente d'accès à l'information, et il faut jouer de tous ces registres attentionnels. Voilà, il y a une multi-attention, il y a un de nos objectifs qui s'appelle favoriser le multi-attentionnel, et plutôt que de penser multimédia, comme on le fait aujourd'hui, en disant « je vais envoyer multimédia digitaux en général, je vais envoyer sur tous les canaux pour inonder », on va réfléchir à multi-attention. Est-ce que ce que j'envoie va toucher le régime d'alerte, le régime d'immersion, etc. ? Et là, on voit qu'il y a des avantages aussi. Voilà, un livre, un catalogue, etc., c'est des moments d'immersion. Ce n'est pas la même chose que d'accéder à une information via une notification. Pardon, mais je ne sais pas, je vous donne la parole, Simone Sampieri. Le livre, le catalogue, quel que soit le distributeur, on va s'installer. On va le regarder tranquillement, éventuellement. Voilà, en période de Noël, on va en profiter des enfants, qui cochent éventuellement. Voilà, je ne vais pas dire qu'il y a une notion poétique, romantique autour du papier, mais si vous le dites avant, allez-y, Simone. Aussi, c'est de dire que ce qui est important aussi dans l'attention, et ce n'est pas Anthony qui me dira le contraire, c'est le contexte qui la rend possible. Donc, il y a des rites quand vous allez chercher, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a quand même encore 91% des Français qui viennent relever trois fois par semaine leur boîte aux lettres. Vous allez à la boîte aux lettres, vous prenez votre courrier, vous montez l'escalier, vous essayez. Vous êtes à une seule et même tâche. Votre attention est focalisée là-dessus. Surtout en ce moment, on est beaucoup à la maison. Et quelque part, vers 11, 11h, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher le courrier. Vous êtes à ce que vous faites, votre attention n'est pas dispersée. Du coup, l'impact est nécessairement plus important. Dominique Boulier, toujours en ligne, justement, ça vous parle, ça vous fait réagir comment, ces objectifs de communication durable ? Et quelque part, comment le papier, le courrier, peut remplir quelque part, essayer de soigner quelque part ces plaies dont on parlait ? De fait, la question de la responsabilité des entreprises qui sont en charge de certains des canaux de communication, elle est posée en dehors de celles des marques aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que justement, le courrier a tout à fait son rôle. Alors moi, j'insisterai sur un autre aspect, qui n'est pas forcément à l'ordre du jour de cette émission, mais c'est le fait qu'en plus, il est distribué par un facteur. Donc, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une valeur ajoutée qui peut devenir une ressource extraordinaire et qui est un autre type de relation, un autre type d'institution dans la régulation, justement, de ce rythme-là. Chose qui manque totalement dans les réseaux sociaux qui nous poussent et dans la gestion des mails, où finalement, on est en train d'essayer de rechercher des équivalents avec des modérateurs, avec des choses comme ça. Parce que si on restitue complètement ce système-là à des algorithmes et à leur performance en vue de placement publicitaire, bien évidemment, plus personne n'est responsable, mais du coup, plus personne non plus ne peut corriger les effets de ces dynamiques techniques. Il a raison, Dominique Boullier, à propos du facteur. C'est vrai qu'au moment où on parle de fractures numériques dans les territoires, voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'Internet. Alors, est-ce qu'ils sont heureux ou pas heureux ? Je ne sais pas. Enfin bon, évidemment, bien sûr. Mais le facteur, il est partout. Qu'on soit au fin fond de l'île de la Réunion, dans les Vosges, au fond du Finistère, sur une île, au large du Finistère, il y a un homme qui est là, un homme ou une femme, peu importe. C'est le facteur, Simone Sampieri. Et il distribue le courrier, tous les jours, qu'il vende, qu'il pleuve. Il distribue les colis, il distribue les services. Mais du coup, pour faire le lien avec notre point d'aujourd'hui, plus directement, il répond indirectement, lui, à un des objectifs pour les marques, qui est de manifester un engagement qui fait partie de nos huit objectifs de communication durable, qui, encore une fois, au-delà du top of mind, d'incarner le fond, le message, et incarner typiquement une raison d'être, eh bien, ça se fait mieux sur un support écrit, d'ailleurs, le courrier ou autre, véhiculé par quelqu'un de confiance, c'est le deuxième personnage préféré des Français, qui est le facteur. Donc, il y a une sorte de cohérence entre, du coup, le rôle du courrier, du facteur, et l'objectif, finalement, de respect et de considération qu'on a envie d'apporter à sa cible. – Les facteurs qui viennent nous voir en ce moment, justement, pour vendre le calendrier, voilà, il faut le réserver, évidemment, un bon accueil, bien sûr, c'est la bonne période, comme les pompiers aussi, qui est le premier personnage préféré des Français. Anthony ? – Oui, je pense que c'est urgent d'agir. Et en fait, là, ces objectifs de communication durable, sur lesquels on reviendra sur une plateforme, pour les détailler, mais, voilà, il y a des choses à faire aujourd'hui qui sont dans les ingénieurs des marques. Les marques, elles ont besoin de fidéliser, aujourd'hui, durablement. Et fidéliser, c'est justement, pas uniquement donner des petites récompenses à droite, à gauche, en mode flash, c'est cultiver la mémoire émotionnelle, la mémoire sensorielle. On a besoin de ces aspects-là aussi, dans la relation client, et on a besoin d'objets, on a besoin de choses matérialisées qu'on peut tenir en main. Et je pense que c'est en ça qu'il y a des choses qui peuvent être utiles dans la diversité des médias qui se proposent à nous, pour aller toucher toutes les formes d'attention. – Alors, je vous pose la question, vous avez chacun 20 secondes pour me répondre, comment communiquer dans un monde saturé de messages ? On est sur la bonne voie ? Dominique Bouliet ? – Je pense que la question vient sur la table, désormais. On se rend compte qu'on a laissé faire pendant une dizaine d'années, et que maintenant, il est temps de reprendre le contrôle de ça. Donc, je vois, j'apprécie que des marques et des grandes entreprises comme La Poste puissent prendre ça en main. Et ça va être le cas, effectivement, je pense, y compris des plateformes, comme je le disais, qui se rendent compte des effets contre-productifs de cette accélération générale qui sabote en réalité la véritable attention et sa valeur. – Anthony Maé, Eranos. – Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser qu'on est uniquement dans une économie de production, une économie de rendement. On est aussi dans une économie de la vie, et la crise du Covid nous le montre, il y a de la vulnérabilité, et on a plus que jamais besoin de prendre soin des gens. Et les marques ont un rôle, les entreprises ont un rôle à jouer dans le care. Vous avez dit, réparer les plaies. Oui, il faut faire ça, et ça passe notamment par l'attention. – Allez, le mot de la fin, ça sera vous, Simone Sampierry. – Eh bien, le Média Courrier est un allié de force pour s'engager dans une écologie de l'attention bénéfique à tous, pour la performance des marques, comme pour la société. – Merci à tous les trois. Merci Simone Sampierry, directrice marketing à la branche service courrier colis de La Poste, Anthony Maé, sociologue, directeur de la connaissance au cabinet Eranos. Et puis, merci à vous, Dominique Boulier, auteur de « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux ». Voilà, professeur des universités de sociologie à Sciences Po. Merci, bonne fin de journée à toutes et tous. Rendez-vous vite pour un prochain numéro de Post Talk. Ce sera dans deux semaines à peu près, début décembre bien sûr, avec La Poste, avec le Figaro, partenaire. Notre sujet, la donnée territoriale, va-t-elle transformer l'action publique ? Et vous verrez que La Poste est très en pointe. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada